C'est sûrement le moment que l'on retiendra de cette soirée, l'entrée dans la salle polyvalente du nouveau maire de Laval. Ça fait plusieurs mois quand même que nous sommes en campagne et on sentait bien le mécontentement qu'il y avait par rapport à l'équipe sortante. Et donc je ne suis pas totalement surpris, mais je suis content. Congratulation, émotions pour beaucoup, dont un fidèle de François Daubert qui fut même maire de Laval pendant un an. Bravo, ils ont fait une très bonne équipe, l'équipe rajeunie et tout. Je suis vraiment très très content. On a gagné ! 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 Pour l'ancienne équipe, en revanche, c'est la douche froide. Pour Jean-Christophe Goyer, son bilan est bon, mais il reste incompris et surtout victime de la vague bleue. On s'est battu pendant six ans, sans relâche, du matin jusqu'au soir et encore pendant sept semaines parce qu'on s'est dit qu'il était important pour nous d'aller dire la vérité aux Lavalois, de leur expliquer les enjeux pour Laval demain. Donc maintenant, je souhaite bon courage à François Zocchetto et j'espère que pendant six ans, Laval avancera. Quant au discours de François Zocchetto, il s'est voulu rassembleur à l'attention de tous les Lavalois, à l'image du personnage. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.